Bonjour à tous, c'est Zygote dans ce 23ème épisode de l'aventure suivie de Terraria. Donc après quelques épisodes dans les sous-sols du monde, on va enfin commencer les préparatifs, je dirais, au moins aborder déjà un petit peu plus la corruption, pour à terme, bien évidemment, battre le Heater of War, qui est, on va dire, le deuxième boss du jeu après l'œil de Cthulhu. Donc pour ça, quelques petites choses à savoir avant. Le Heater of War, maintenant, ne peut s'invoquer qu'au-dessus de la corruption. Vous êtes obligatoirement tenu d'être dans la corruption pour pouvoir l'affronter, enfin pour l'invoquer, l'affronter, le battre, etc. Sinon, il disparaît. Ensuite, il y a deux moyens d'avoir le Heater of War, soit de l'invoquer selon une recette de craft particulière, avec des ingrédients qu'on ne retrouve bien sûr que dans la corruption. Sinon, la deuxième possibilité, c'est en brisant les orbes que vous trouvez, justement, au fin fond des trous de la corruption. À peu près toutes les trois orbes détruites, vous avez le Heater of War qui apparaît. Le plus souvent, il apparaît à la troisième orbe détruite. La première vous donne souvent une arme. Enfin, ça, c'est une observation personnelle. Après, c'est pas forcément une généralité. Donc, le premier vous donne souvent une arme, soit un musquette, soit un Viltorn. Le deuxième fait tomber une météorite, et parfois donne aussi une arme. Et le troisième fait apparaître le Heater of War. Donc, on va voir si c'est également la même chose dans cette partie-là. Donc là, je me dirige vers la droite, parce que je sais que la corruption est de ce côté-là. Enfin, il y en a sûrement de l'autre côté aussi, mais j'avais trouvé, quand j'avais fait l'exploration de chaque côté du point de spawn, j'avais trouvé que ce passage-là était un petit peu plus simple. Donc, pour aborder la première fois le Heater of War, je pense que ça va être mieux. Donc, on va récupérer un petit peu de cuivre en passant. Voilà. Donc, de façon plus générale, pour battre le Heater of War, on va appliquer le même principe de base que pour l'œil de Cthulhu. On va tout simplement construire une arène au-dessus de la corruption. C'est important que ce soit quelques blocs en-dessus, parce que je pense que vous connaissez déjà le boss. C'est un ver géant et qui se faufile par en-dessous, par le sol, et qui ressort juste à l'endroit où votre personnage se trouve. L'avantage d'une arène en hauteur, c'est que vous le voyez arriver, justement. Comme ça, vous avez tout le temps d'éviter ses attaques, et c'est quasiment une promenade de santé pour le battre. C'est extrêmement simple. Surtout que là, j'ai une épée en démonite. Ça va aller assez rapidement, à mon avis, quand il suffira de le frapper à la tête. Bon, la seule... Je dirais la seule inconnue, c'est quand même le nombre de... De cristaux de cœur que j'ai, parce que je les trouve quand même assez faibles. Mais bon, vu que malgré toute l'exploration qu'on a faite en sous-sol, j'en ai pas encore trouvé énormément pour le moment. Je me suis dit, on va s'arrêter là, parce que ça commençait un petit peu à être long. Les grottes et les mines, etc. Donc, on va bien voir. Alors là, dans le désert, je suis en train de récupérer du sable, puisque pour affronter le Hitter of World, je me prévois de crafter du verre, puis avec ce même verre, des bouteilles. Et enfin, à une table d'alchimiste, de me préparer quelques potions. Normalement, je ne devrais pas en avoir besoin, mais c'est surtout pour parer à toute éventualité. Et ça va être l'occasion pour vous de voir, justement, un petit peu comment on se prépare des potions. Et puis, comme de toute manière, pour avancer dans le désert en toute sécurité, le mieux, c'est de miner le sable qui est en dessous des cactus pour éviter de perdre des points de vie bêtement. Autant en profiter et récupérer du sable, justement. Voilà. Hop, un slime qui arrive par derrière. Donc, la progression dans les déserts peut être assez lente. En même temps, les cactus ne font pas vraiment très très mal. Quand vous commencez à avoir pas mal de points de vie et un bon stuff, vous passez en travers, directement. Il ne faut plus vous embêter à faire ça après. Surtout que maintenant, depuis une mise à jour... Depuis la dernière mise à jour, me semble-t-il, vous n'êtes plus affecté par le knockback. C'est-à-dire, quand vous prenez un coup, là, vous voyez, sur le slime, j'ai reculé un petit peu. Avant les cactus, vous aviez un énorme knockback. Ce qui fait que dès que vous étiez touché, vous reculiez beaucoup. Le temps que vous reveniez, vous n'étiez plus... Vous ne clignotiez plus. Vous n'étiez plus invincible. Là, c'est quelques instants après que vous vous êtes fait toucher. Donc, c'était vraiment la galère pour traverser le désert. On était systématiquement obligés d'éliminer tous les cactus comme ça. Donc, on va continuer notre progression. Voilà. Encore un petit peu de copper en passant. Vous voyez, les gisements de minerais sont quand même beaucoup plus petits en surface que dans les profondeurs. C'est un peu normal aussi. Alors, par contre, le sable, là, vous voyez, méfiez-vous, quand vous minez du sable, il est soumis à la gravité. Ça doit être d'ailleurs le seul objet maintenant, le seul bloc soumis à la gravité dans Terraria. Donc, il faut se méfier parce qu'évidemment, si le bloc de sable vous tombe dessus, vous perdez des points de vie. Et ça peut aller très très vite d'ailleurs. Plusieurs fois, on peut mourir justement à cause de ça. Alors, en passant, on récupère des champignons parce que ça entre dans la composition des potions de vie. Donc, j'en ai déjà pas mal, mais bon, on n'en a jamais suffisamment. Et puis vraiment, si en cas d'urgence en plus, n'ayant plus de potions et un nombre assez réduit de cœur, vous pouvez utiliser les champignons pour récupérer de la vie. Hop, on mouline un peu, histoire de se faire les slimes et de récupérer aussi les champignons. Et puis, dans les herbes hautes, vous pouvez récupérer des graines qui peuvent vous servir, par exemple, avec la sarbacane. Vous pouvez récupérer aussi des graines de débloom qui rentrent dans la composition d'autres potions. Alors, je vais juste miner un petit peu rapidement là, deux, une, pour récupérer un tout petit peu de clé. Et j'avais cru voir un gisement. Je ne suis pas sûr. Ah si, il y a bien de l'iron. Et puis, je me dis des fois que je tomberais sur un cristal de cœur. Mais je pense que c'est vraiment trop demandé, surtout aussi près de la surface. Donc là, sur la droite, vous pouvez voir des... Des... Zut. Comment ça s'appelle déjà ? Des... Démons Saltaïr, je crois, des... Non, ce n'est pas des forges de l'enfer. C'est des hôtels du démon, voilà. Qui vous permettent de crafter certains items dits démoniaques dans Terraria. Alors, en tombant plus sur un coffre... Pas grand chose, un coffre de bois. Donc, ça ne contient pas énormément de... De stuff. Ce n'est pas grave, c'est déjà ça de pris. Et puis, ça fera un coffre supplémentaire pour ma future salle des coffres, justement. Ça m'évitera d'en crafter d'autres. Alors là, on voit de la démonite à l'état pur sur la droite. Je veux juste vérifier qu'il n'y ait pas d'autres minerais non plus en passant. Ça n'a pas l'air. Donc là, on voit là... Une plante là qui s'illumine. Ça permet de voir un petit peu où on va. C'est déjà ça de gagné. Je vais respirer un petit peu. Voilà. Non, j'étais vraiment persuadé de trouver un autre filon par ici. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Puis bon, à mon avis, je ne vais pas pouvoir aller miner très loin. Je pense vraiment que la corruption là n'est pas loin du tout. Ah bah oui, voilà. On commence à voir les bow stones que je ne pourrais pas miner avec cette pioche là. Tant pis. Donc on va remonter rapidement pour pouvoir continuer à avancer vers la corruption. J'aimerais bien remonter. Voilà. Alors, c'était par ici, me semble-t-il. Hop, parfait. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je voulais récupérer de la clé ? Je ne sais plus si je vous avais déjà expliqué. C'est que la clé permet de faire des pots. Puisque la clé, c'est de l'argile, en fait. Ça vous permet de faire des pots pour vos futures cultures de plantes. Ça servira pour les potions. Donc, vous voyez que le fond de l'écran, la change de couleur. Ça signifie bien qu'on arrive dans la corruption. Donc, voilà. On retrouve le nouveau biome de corruption avec les arbres de couleur mauve. Pour indiquer qu'ils sont corrompus, justement. Voilà. Donc, vous voyez, la corruption se fait... Est constituée comme ça. Vous avez de l'ébostone qui sert à faire le sol. Et de nombreux trous plus ou moins profonds. Souvent plus que moins, d'ailleurs. Parce qu'à savoir qu'une chute dedans vous sera souvent fatale. Avec, parfois, au fond des trous, des orbes démoniaques. Et ce sont ces orbes qu'il faut casser pour, justement, récupérer des items assez puissantes. Ma foi, pour faire apparaître des météorites. Et puis, pour faire apparaître, surtout, le Heater of Warb. Donc, c'est pas systématique, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est à chaque orbe que vous détruirez, vous n'aurez pas systématiquement une météorite qui tombera. C'est aléatoire. C'est une sur trois, je crois. L'ensemble des drops, enfin, des événements liés aux orbes, je crois que c'est une fois sur trois. Ah ! Enfin ! C'est pas trop tôt. Enfin, un cristal de cœur. Alors, depuis le temps que je l'attends, celui-là. C'est vraiment très appréciable. Donc, je vais enfin pouvoir avoir assez de vie, j'estime, en tout cas, pour battre le Heater of Warb. Alors, qui sait, parfois, quand on a un cristal de cœur, on en trouve un autre. Avec un peu de chance. Ah ! Bah, déjà un coffre. Bon, là, c'est un boomerang magique. J'ai au moins un petit peu de ressources dedans. On va bien évidemment le récupérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre par ici ? Des jars, des jars. Encore des jars. Ah ! Parfait ! Encore un. Ah, ça, c'est vraiment génial. Alors, pourquoi je le récupère pas ? Ah, bah oui, mon inventaire est plein, évidemment. On va faire un petit peu de place. Voilà. Ah, ça fait vraiment très plaisir de retrouver ça. Voilà, la vie augmente. Bon, on est un petit peu embêté par les... Par les Heater of Soul. On va dire des versions miniatures de la tête du Heater of Warb. Voilà. Alors, je vais essayer de continuer par là, histoire d'être sûr que je ne loupe rien. Il y a énormément d'hôtels démoniaques, en tout cas. Alors, n'essayez surtout pas de les frapper à coups de marteau, parce que ça vous enlèvera pas mal de points de vie. Hein, laissez-les où ils sont, ils ne sont pas transportables. D'accord. Oh, par contre, j'ai complètement oublié de prendre de la dynamite. Puisque je ne peux pas miner les bostones. La seule manière de faire, pour l'instant, c'est d'y aller à coup de dynamite. C'est ce qu'on appelle du minage assez efficace, mais je ne l'ai pas sur moi. Donc, je vais juste finir d'arpenter un petit peu les couloirs de la corruption. Voilà, je vais vérifier en fait quelque chose. Je suis en train de faire un petit peu de repérage aussi pour... Pour comment dire... Pour l'affrontement avec le boss. Ce qu'il faudra, un couloir qui soit simple à remonter. Parce qu'une fois que vous aurez brisé l'orbe démoniaque, il faudra que vous remontiez rapidement dans votre arène. Et ça, c'est un petit peu risqué avec le boss aux trousses. Donc, il faut préparer un peu le terrain. Couloir assez droit, qui remonte assez rapidement. Et puis, le mieux étant de mettre des plateformes. En combinant les plateformes et le grappin, ça se fait assez rapidement. Voilà, petite transition pour se retrouver à la maison. Donc là, ce que je prépare, c'est tout simplement l'inventaire pour l'affrontement avec le boss. Enfin, l'affrontement. La récupération déjà des orbes démoniaques. Donc, je vais faire un petit peu de place. Parce qu'on en aura besoin. Et je vais aller acheter aussi, juste après, de la dynamite chez le démolitionniste. Donc, je ferai tout ça dans le prochain épisode. Pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Allez, merci d'avoir regardé. Et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada